Générique ... Bonsoir à toutes et à tous, voici le titre de ce 19h45. La vaccination contre le Covid-19 est désormais ouverte aux enfants âgés de 12 à 18 ans, mais seulement avec les doses du vaccin Pfizer, une décision qui suscite quelques interrogations. Le directeur de la vaccination est notre invité dans cette édition. Et puis, de nombreuses femmes optent de plus en plus pour le port de leur bébé en kangourou au détriment de la pratique traditionnelle qui consiste à nouer l'enfant au dos. Constat à suivre. Enfin, chaque 17 octobre, depuis 1987, on célèbre la journée mondiale du refus de la misère, un jour dédié aux personnes en situation de précarité et de pauvreté afin de s'engager avec elles pour combattre la misère. ... Merci de nous rejoindre. Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants meurent, faute d'avoir pu être transplantés à temps, alors que la médecine aurait été en mesure de les sauver. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y aurait en moyenne qu'un organe disponible pour une demande trois fois supérieure. C'est pourquoi le 17 octobre de chaque année a été retenu pour célébrer la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Cette journée permet donc de marquer formellement la reconnaissance due à tous les donneurs qui ont fait preuve de cet ultime acte de générosité. Il faut rappeler que le don d'organes est régi par les lois de la bioéthique. Elles sont soumises à trois grands principes, le consentement présumé, la gratuité du don et l'anonymat entre le donneur et le receveur. La misère, vous le savez, est un obstacle majeur dans l'accès aux droits humains. Elle est non seulement source de stigmatisation, mais aussi d'exclusion. Et aujourd'hui, 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, la parole est donnée aux plus démunis sur les conditions indignes qu'ils vivent, leur résistance quotidienne et leurs aspirations. Alexandra Diotan nous en dit un peu plus à travers cet élément. Les personnes en situation de pauvreté, on en dénombre à plusieurs endroits du globe terrestre et leur effectif s'accroît de jour en jour. Ce sont des hommes, femmes et enfants qui ont du mal à satisfaire à leurs besoins fondamentaux de base. Les personnes vivant dans la pauvreté doivent faire face à de nombreuses discriminations. Parmi celles-ci, des conditions de travail dangereuses, de logements insalubres, des carences en aliments nutritifs, un accès inégal à la justice, une absence de participation politique et un manque d'accès aux soins de santé. Aujourd'hui, la lutte contre la pauvreté enregistre sa pire régression en 25 ans. Un demi-milliard de personnes, soit 8% de la population mondiale, risque de tomber dans la pauvreté en raison des retombées économiques de la pandémie de COVID-19, avertisse les Nations unies. Seule une transformation d'urgence de modèle permettra de réduire les inégalités et d'universaliser la protection sociale. Les filets de protection sociale et les programmes d'aide existants risquent de ne pas couvrir les travailleurs informels, les migrants saisonniers et les réfugiés. Les espèces y la sonnette d'alarme, car de nouvelles mesures ciblées seront sans doute nécessaires. La pauvreté induite par la pandémie progresse au sein de populations jusqu'ici relativement épargnées. Les citadins ou les propriétaires de petites entreprises notamment. Un grand nombre de personnes qui basculeront dans la pauvreté à cause de la pandémie vivent dans des zones urbaines à forte densité et tendent à travailler dans les secteurs les plus durement touchés par les mesures de confinement et les restrictions de déplacement. Parlons à présent du port de bébé dans le kangourou. C'est une option que font aujourd'hui de nombreuses femmes, contrairement à la pratique qui consiste à mettre son bébé au dos à l'aide du pain, comme le faisaient entre-temps nos mères. Mais quelle est l'utilité du port de bébé dans le kangourou ? Eh bien, explication ici avec Junis Setondi, Cynthia Wessou et Patrick Adiagodjou. Au milieu des escaliers qui mènent aux différents services de la néonatologie de l'hôpital, de la mère et de l'enfant au mêle de Kotonou, des mamans venues en consultation avec leur bébé. Elle, c'est Dame Germaine, une nourrice qui a choisi mettre son enfant dans ce kangourou en venant à l'hôpital. Je vais commencer par utiliser le kangourou depuis mon premier geste. Et je l'utilise rarement pour faire de longs trajets. Parce qu'avec ça, je me sens à sécurité et à l'aise. Pratique, confortable et peu encombrant, l'utilisation du kangourou permet d'une part, à bon nombre de mamans de continuer à vaquer à leurs diverses activités et d'autre part, à l'enfant de se sentir en sécurité. De l'avis des professionnels de la santé, le porte-bébé ventral n'est pas interdit. Les professionnels de santé n'ont rien contre ça. Il n'y a aucune contre-éducation à faire ça. On encourage les gens à le faire si l'enfant est bien sécurisé. Le kangourou, un relais parfait si la maman ne veut pas porter son enfant au dos. Un style de portage à la mode et très apprécié par cette aide-mère. Lorsqu'on est sur une moto, je conseille l'utilisation du kangourou pour être sûre que l'enfant est en sécurité. Moi, je préfère mettre mon enfant dans un kangourou. Mais à la maison, pour faire les travaux de maîtrise, tout ça, je peux le mettre au dos. Quand on met les enfants au dos, le poids du bébé fait rabaisser les seins. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui n'arrivent plus à mettre leurs enfants au dos, de risque de faire perdre la forme de leur sein. Mettre les enfants dans le kangourou, c'est une mauvaise chose parce que le kangourou peut se relâcher à tout moment et on peut perdre l'enfant. Mettre son enfant au dos ou un kangourou, quel que soit le modèle choisi, doit se faire avec précaution. Sur le sujet, les professionnels de santé se veulent plus précis. À toute mère qui accouche, quels sont les conseils qu'on leur donne ? S'ils n'ont pas des gens pour leur garder leur enfant à la maison et ils sont obligés de se déplacer, soit c'est le port au dos, mais il faut bien le faire, bien soutenir l'enfant pour éviter les risques de chute ou alors mettre l'enfant dans le sac devant et bien l'attacher et à les sacs adaptés. L'usage du kangourou ne doit pas devenir une habitude, mais strictement limité selon les praticiens hospitaliers. Par ailleurs, son usage en voiture pour la pratique du sport, du vélo ou de toute autre activité pouvant conduire à des gestes brusques est proscrit. Et je le disais en termes de cette édition, la vaccination contre le Covid-19 est désormais ouverte aux enfants âgés de 12 à 18 ans, mais seulement avec le vaccin Pfizer. Eh bien, est-ce que cela comporte des risques pour les enfants ? On reçoit notre invité. Notre invité est le directeur de la vaccination et de la logistique à l'Agence nationale des soins de santé, Docteur Landry Coquelet. Bonjour. Bonjour, M. Balogu. Alors, comme je le disais, le Bénin a décidé désormais de vacciner les enfants de 12 à 18 ans avec le vaccin Pfizer. Eh bien, on se demande pourquoi est-ce que les enfants ont besoin de se faire vacciner contre le Covid-19 ? Oui, les enfants ont besoin de se faire vacciner. D'abord, ce n'est pas des enfants, c'est des adolescents. Des adolescents. Des 18 ans. Parce qu'ils sont exposés aussi à la maladie et ils font la maladie et même des formes graves de la maladie. On l'a constaté au cours de la dernière vague. Et fort heureusement, parmi la gamme de vaccins actuellement disponibles, il y a un pour lequel les données d'études démontrent qu'ils peuvent être vaccinés avec ce vaccin de façon sûre et efficace. Donc, c'est une très bonne nouvelle d'ailleurs pour cette catégorie. Alors, qu'est-ce qui différencie ce vaccin des autres vaccins qui ne sont pas administrables aux adolescents ? Oui, comme je l'ai dit, c'est qu'il a été démontré à partir des données récentes d'études que ce vaccin était sûr et efficace, avait la même efficacité et la même sûreté que chez l'adulte. Et donc, du coup, la limite d'administration qui était bloquée à 18 ans a été redescendue jusqu'à 12 ans pour ce vaccin, pour lequel les données sont actuellement disponibles. Pour les autres, les données ne sont pas encore disponibles pour qu'une telle approbation soit apportée. Comment est-ce qu'on arrive à faire cette différence-là ? Parce qu'on sait que les adolescents sont peut-être un peu plus vulnérables, ils n'ont pas forcément les mêmes anticorps que les personnes plus âgées. Alors, comment est-ce que ça se fait ? Parce que je m'interroge, moi, quand j'ai un enfant que je dois faire vacciner, je me dis, est-ce que ce vaccin est sûr à 100 % pour mon enfant ? Oui, le vaccin est sûr. Vous voyez, les vaccins s'administrent déjà à la naissance. Donc, ce n'est pas lié, l'administration n'est pas conditionnée forcément à la tranche d'âge, mais c'est conditionné aux données scientifiques que l'on a sur cette tranche d'âge pour pouvoir dire, oui, on peut l'administrer de façon suffisante. Vous avez des vaccins qui sont admissés à la naissance et jusqu'à un an qui ne sont pas admissés aux adultes. Donc, tant qu'on n'a pas des éléments scientifiques qui permettent d'aller jusqu'à cela, on ne se prononce pas. Mais quand on les a, pour les types de vaccins donnés, on le dit, oui, il faut y aller sans problème parce qu'on est sûr que sur cette quête, il n'y a aucun risque. Et c'est le cas avec le vaccin Pfizer pour la tranche d'âge de 12 à 18 ans. Autrement dit, il n'y a pas d'effet secondaire ? Pas du tout. Il n'y a pas d'effet secondaire différent de ce qui existe chez l'adulte. Donc, les effets secondaires sont quasiment identiques. Et c'est ce qu'on a toujours dit, les effets mineurs qu'on observe dans les 24 à 72 heures qui suiviennent. Donc, c'est superposable à ce qui est déjà, il n'y a pas de majoration des effets qui étaient déjà connus chez l'adulte. Alors, dans le cas des adolescents, est-ce qu'il y a un calendrier de vaccination ? Cela se prend par dose, une dose, deux doses, trois doses ? Comment cela se fait ? Oui, le vaccin Pfizer en immunisation complète actuellement est administré en deux doses. En deux doses. Donc, espacé de quatre semaines. Ok. Comme c'est le cas pour le vaccin AstraZeneca et d'autres vaccins que nous utilisons. Donc, c'est aussi bien, c'est le même calendrier pour les personnes adultes que pour les enfants. Exactement. Alors, et quelle est la durée de protection conférée par ce vaccin-là ? Vous savez qu'avec les vaccins COVID, on ne se prononce pas sur les durées de protection compte tenu du recul que nous n'avons pas assez sur ces vaccins. Donc, ce n'est pas des questions de durée de protection, mais c'est des questions d'immunisation complète en période d'épidémie et qui permettraient d'interrompre la circulation du virus et de ramener le monde à un niveau de vie normal. Alors, et qu'en est-il alors des enfants de moins de 12 ans ? Eux, ils ne sont pas du tout concernés par les vaccins pour le moment, c'est ça ? Pour le moment, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'élément pour pouvoir... Ça pourrait venir si les études le démontrent, mais pour le moment, avec les informations scientifiques disponibles, la limite d'utilisation des vaccins se bloque à 12 ans et les travaux continuent. Et si des données sont disponibles et qu'ils rassurent, on pourrait encore redescendre, comme on le fait pour les vaccins du programme de vaccination qui sont donnés parfois jusqu'à 5 ans. Alors, si vous aviez un message à l'endroit des parents qui seraient réticents à envoyer leur enfant se faire vacciner ? Bon, le message, déjà, je voudrais dire que c'est une chance d'avoir un vaccin qui s'administre pour cette tranche d'âge. Parce que, vous voyez, c'est la tranche d'âge en milieu scolaire. Tout à fait. C'est une tranche d'âge qui est favorable à la circulation, à l'infection pour le virus et qui, avec la vague passée, peut développer des formes graves. Donc, il ne faut pas attendre, il faut vraiment saisir cette opportunité pour pouvoir protéger ses enfants. Et fort heureusement, il y a des parents qui l'ont compris et qui ont déjà commencé par vacciner les enfants. Merci à vous, docteur Landry Coquelet. Je rappelle que vous êtes le directeur de la vaccination et de la logistique à l'Agence nationale des soins de santé. Il était question du vaccin Pfizer et de la possibilité de faire vacciner les adolescents de 12 à 18 ans. Merci pour vos précisions. Merci. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur nos plateformes digitales, le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur nos pages Facebook. Portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...